Ok, mesdames et messieurs, en direct du studio où on reçoit les plus importants acteurs culturels de toute la Côte d'Ivoire, c'est Willy Amidi. Aujourd'hui, les membres de l'équipe du projet, mon concert by Orange Money et la guest star David Taillero sont nos amis du midi et pour vous accompagner. Mesdames et messieurs, l'animateur qui soutient les initiatives visant à promouvoir les jeunes talents ivoiriens, Willy. Demo ! Allez, du bruit pour le roi, tu vois, c'est mon gars sûr, c'est la Dembure. Ok, quelle entrée ? J'ai aimé l'investi. Oui, merci, merci infiniment. Feu dessus, tout ça, ça permet de. Je te gire, je te gire, frère. Après, c'est celui-là aussi. Seigneur, aide-moi à ne plus avoir une sale bouche. Sinon, ce serait, j'allais sortir pour le monsieur, vraiment, moi, je ne sais pas. Je me calme. Petite apothéose aujourd'hui dans WAM pour le projet, mon concert by Orange. Après les trois jours de campagne animée par les artistes en compétition, nous recevons une partie de l'équipe derrière ce beau concept. Notre ami du jour sera l'immense David Taillero, directeur artistique de mon concert by Orange. Mais il sera rejoint au fil de l'émission, bien sûr, par Onu, le chorégraphe DJ BDK qui sera au platine pendant ce show. Et l'animateur, notre très cher Mike Danon, l'homme du point de stress, tous les jeudis dans le Live Talk. Une belle brochette de personnalité du monde culturel pour finir cette semaine en beauté. Et surtout, comme je vous le disais hier, c'est uniquement, exclusivement et seulement dans WAM. WAM, merci. En attendant l'arrivée de tous ces hommes de culture, laissez-moi prendre le temps de vous rappeler qu'il est midi à Zikissot, dans la région du Lot d'Ibois en Côte d'Ivoire. Je suis Willy Domboy, qui est né pour réussir. Et sur Live TV et la TNT midi, c'est mon heure, les esprits ? Bienvenue ! Bienvenue ! Salut ! Salut toi, ça va ? Mais WAM, WAM, bienvenue à la dernière émission de cette belle semaine. Déjà, on se lance avec notre vidéo du jour. Une histoire de chute joliment accompagnée en musique. Regardez. Non, je ne vais pas tomber. Heureusement, toutes ces personnes sont sorties avec seulement quelques hématomes. C'était très léger, n'avez crainte. Sinon, on n'en rirait pas aujourd'hui. Allons, affiler tout droit maintenant vers les pépites. Pépite 1, la mise en garde. Il y a des gens qui sont très prudents. Ils voient Palabre venir de loin et puis ils quittent dedans en même temps. Regardez vous-même. Mon ami, regarde bien. Nouveau chauffeur, il ne faut pas assez créer des problèmes. Bon, à tout tôt. Voilà, on t'a prévenu. Maintenant, si tu vas faire accident aussi avec lui, c'est toi-même qui as cherché. Pépite 2, la découverte. Regardez un peu cette histoire. Ma femme a voyagé. J'ai décidé de faire le ménage et j'ai trouvé ça sous notre lit. C'est-à-dire deux statuettes. Une qui représente un homme et une autre qui représente une femme. Attachée, minutieusement. Quelqu'un peut m'expliquer ? Et il y a quelqu'un en bas qui vient écrire « L'homme qui t'aura son père et sa mère et s'attachera à une femme. » C'est pour toi qui es là, là. En tout cas, celui qui a commenté, là. Est-ce qu'il a bien compris les écrits bibliques, même ? Non, je ne pense pas. À ce moment-là, on parlait de deux poupées attachées au bas du lit. C'est-à-dire qu'il doit bien réfléchir. Il doit bien réfléchir encore. C'est comme ça, vous faites pour passer les uns et les autres, là. En tout cas, moi, si je vois ça, je quitte la maison en même temps. Je te laisse ça, loyer, tout ça en même temps. Aïe ! Les gars, c'est pas mieux en aller vers l'Infobus ? Assez à faire des sorcelleries, là, nous, on n'est pas des autres. Le grand retour de MHD. Il l'avait annoncé depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. Attendu par des millions de fans, le petit prince de l'Afro-Trap n'avait rien sorti depuis son séjour carcéral. MHD a enfin dévoilé hier son dernier clip sur YouTube. La chanson est le 11e volet de la série Afro-Trap et s'intitule « King Kong ». Une bombe dans le pur style de MHD. On y retrouve tous les ingrédients qui ont fait le succès de l'enfant du 19e de Paris. Et surtout, un flow détonnant, des punchlines de ouf, et puis surtout un beat super entraînant, des chorégraphies énergiques et très bien inspirées. Bon, bref, je vous épargne le reste. C'est un son et une vidéo comme on les aime. On vous balance tout de suite un extrait de cette tuerie-là. Afro-Trap, partie 11, King Kong, le dernier MHD. Écoutez, goûtez, regardez, appréciez surtout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada était attendu par ses millions de fans. Vive Kasim Doumbia ! Wamien Wamien, est-ce que vous connaissez le nouveau Brunswick ? Non ? Eh bien, vous ferez mieux en tout cas de très vite vous informer sur cette région d'Amérique du Nord. C'est l'une des provinces maritimes de l'Est du Canada, avec des rivières et surtout des montagnes réputées pour ces grandes marées et surtout l'observation des baleines. Bon, pourquoi je vous en parle ? Tenez-vous bien. Vous savez, dans cette province, le nouveau Brunswick, se trouve une ville portuaire et universitaire du nom de Chipagan. Si vous voulez, vous voulez lire en anglais, Chaipagan. En chinois, Chipagan. Voilà. Mais nous, on le lit en français, Chipagan. Et vous savez, qui est le maire de cette belle ville-là de Chipagan ? Est-ce que vous savez ? Non ! Ben, c'est notre frère Kasim Doubia, originaire de Côte d'Ivoire ! Eh ! Il a été élu mardi, ce mardi, donc 25 mai. Et c'est un Ivoirien, maire, dans une ville au Canada. Les esprits, je pense que ça mérite encore des ovations, s'il vous plaît. Parce que c'est une grande fierté pour notre pays. Et donc, Kasim Doumbia est entré dans l'histoire en devenant le premier Noir élu maire dans la province du Nouveau-Brunswick. Il est conseiller municipal depuis 2010 et il siège au conseil d'administration de la Société Nationale de l'Académie, donc de l'Acadie, je préfère, comme vice-président. Et donc, l'élection de Kasim Doumbia a suscité un immense sentiment de joie et surtout de fierté chez les étudiants africains immigrés à Chipagan. Encore bravo à Kasim Doumbia et merci pour ce grand honneur, cet immense honneur qu'il fait à notre pays, la Côte d'Ivoire et à toute l'Afrique. Mais surtout, ce qui nous plaît, c'est que maintenant, si on veut viser, on passe par Chipagan. Alors, Kasim ? Ouais, c'est bon là ? Ouais, bravo, 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 bravo. Moi, il y a longtemps, il voulait aller m'installer au Canada. Les gars, il dit de nous reçoire, nous tous. Non, non, Boris, il vient perdre d'où ? Boris, il y a le... Qui va faire wap ? Débrouillez-vous. Celui qui arrive maintenant aime bouger et a une bonne maîtrise de l'art chorégraphique. Il a été désigné meilleur chorégraphe en 2017 au African Talent Award. Et il est également chorégraphe sur le projet Mon Concert par Orange. On accueille ensemble le chorégraphe Onyou Raymond. Onyou ! Yeah ! Onyou, non, maman, tout à fait. Hé, 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 dégoûnez. Hé, tous, tous. Oh, encore du bruit, s'il vous plaît, pour Onyou Raymond. Onyou Raymond, les esprits. Les esprits, oui ? Ah, les esprits ne sont plus à côté. Ah, il vous a bloqué, débloqué, donc... Ok. Onyou, à quoi, bah, comment tu vas ? Ça va très, très bien. Ben, frère de longue date, hein ? Ouais, ouais, ouais. On est même plus frère, on est, disons, de la même famille. De la même famille. Voilà, on va dire ça comme ça. Bon, bref, ok. Laisse tomber, voilà, c'est compliqué, c'est compliqué. Alors, Onyou, c'est un plaisir pour moi de te recevoir ici. Plaisir, partager. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'Onyou, en plus de danser, il fait aussi ça. Regardez. Eh, Zoh, c'est pas flamme, c'est le genre de go qui peut casser tous tes papons. Elle a trop de style, mon ami, je te dis, elle peut changer ta vie. À mon voiture, tu vas payer, même plaisant, tu vas blaguer, blaguer me. La lave, la lave, mi, tu es l'amour de ma vie. Voilà, c'est un extra, donc, d'une section de Onyou. En suite avec Kajar. Avec Kajar, oui, ça, Kajar de Horacop. Voilà, dans comment de la danse, on passe à la musique ? Moi, je pense que c'est lié, c'est lié. Je pense que le côté artistique, je pense que tout le monde a un peu de tout. C'est juste qu'il faut développer et puis, bon, essayer de travailler, c'est tout. Sinon, je pense que tout le monde l'a, voilà quoi. Tu as utilisé un mot ici pour ne pas dire un verbe, lier, L-I-E-R. Il n'y a pas que les démons qu'on lit, mais on lit aussi deux gens. Donc, la musique, deux entités, la musique, on ne sait plus, la danse. D'où, bien sûr, donc, ta présence sur le projet, mon concert, Orange Côte d'Ivoire. Si, si, c'est ça. Alors, ce sera quoi exactement le travail de Onyou ? On va dire que je suis déjà le chorégraphe. D'accord. Et le coordinateur, terrain. Voilà. Donc, on va vous faire voyager. Quand je dis voyager, franchement, ça sera très différent. Avec quelle compagnie ? Avec... Air Orange. Non, O'New Airways. O'New Air. O'New Airways de mon concert Orange. Donc, ça sera vraiment quelque chose d'assez particulier. On a travaillé, on a réfléchi, on a sorti quelque chose, même avec les artistes. D'accord. Ça sera différent. Donc, on va vous faire voyager dans l'univers musical, que temps musical, que même dans les pas de danse. En tout cas, ça sera quelque chose de très original et qu'on n'a pas encore fait ici. D'accord. Ok. Moi, je te sais très professionnel. Mais est-ce qu'il n'y a pas des appréhensions ? Quand tu regardes certains artistes, tu dis que lui, là, par exemple, est-ce que ce sera facile pour moi de... Je ne suis pas encore rentré dans... Je n'ai pas utilisé le mot nomenclature, mais je ne suis pas encore rentré dans son monde. Quelle chorégraphie je peux trouver pour lui, si c'est lui qui passe ? Ok. Non, mais après, je veux dire que tous les artistes et tous ceux qui vont participer, ce sont des artistes comme moi. Donc, du coup, le feeling, il passe très très rapidement. Et après, pour créer, pour coacher, côté chorégraphie, tout dépend de ce que l'artiste va proposer déjà aussi. Donc, quelle que soit la tête de l'artiste, il y a toujours quelque chose à faire avec lui. D'accord. Moi, par exemple, quand tu regardes ma tête, tu pourrais me proposer quoi si, par exemple, le 19 juin, j'étais sur la scène de mon concert Orange ? Ok, d'accord. On va refaire une chorégraphie de Poc-Poc-Poc. Poc-Poc-Poc. Voilà. D'accord. Un truc un peu plus hard. D'accord. Là, ça fait pac-pac-pac. D'accord. Donc, avant bien sûr de nous dire au revoir tout à l'heure, on va reprendre ça. Donc, ça fait pac-pac-pac. Il n'y a pas de problème. Ça va, ça va, ça va, tout aussi. Et est-ce que tu bosses avec, tu vas bosser avec d'autres chorégraphes ? Je suis le chorégraphe principal, j'ai des assistants et puis, bon, c'est moi qui pilote en lead, mais j'ai d'autres aussi chorégraphes avec qui je collabore. Il y aura combien de danseurs en tout sur la scène ? Il y aura une vingtaine de danseurs. Une vingtaine de danseurs. Ceux que tu as choisi. Oui, ceux que j'ai choisi. En plus des danseurs de chaque artiste. D'accord. Voilà, donc, je ne sais pas, on pourrait aller autour de 30, 40. Plus d'une centaine, on va dire. Une centaine, on va dire. Voilà, des danseurs qui seront là ce jour-là. Est-ce que c'est facile comme ça de travailler avec autant de danseurs parce qu'il y a forcément, il y en a qui sont hyper distraits pour qu'il va falloir reprendre plusieurs fois les pas pour qu'ils les assimilent ? Après, c'est passionnant. Plus on reprend, plus on est content, plus on revient ça. Plus on reprend, plus on est content. Mais en télé, plus on reprend, moins on est content. Ah bah, c'est ça. Parce qu'après, il y a une baisse d'énergie et puis on perd de l'argent aussi. Si, si. Non, mais je pense que ça va aller tranquille. D'accord. Comment dire, c'est fait la connexion avec Orange ? Je sais que tu as bossé déjà sur des pubs et autres. Tu es modèle photo, modèle pub aussi. Et aussi acteur. Oui. Mais on ne va pas arriver là-bas. Pour le moment, c'est ça. D'accord, il a joué dans les histoires de Roro. Et avec Orange, il y a eu quoi ? Il y a eu un appel d'offres ou Orange est venu directement vers toi ? Je pense qu'on va dire qu'il y a eu un appel d'offres et le meilleur profil, je dirais, le meilleur profil qu'ils ont choisi, j'ai eu la chance d'être celui qui a été retenu. J'ai eu la chance d'être le meilleur profil. Je pense que ça s'applédit, les espèces, s'il vous plaît. Parce que je pense qu'il n'y avait pas de meilleur profil que toi. Voilà, c'est urbain et autres. Exactement. Maintenant, ce que je veux savoir, je sais que tu es pour un véritable brassage des différents styles de danse. Tu fais du break, tu fais aussi des danses afro et autres et j'en passe. Est-ce qu'on aura un peu de tradit moderne aussi ? Parce que depuis hier, j'y tiens. Non, mais j'ai dit tout à l'heure qu'on va vous faire voyager. D'accord. Donc, on va partir d'un point A jusqu'à un point Z même. Non, Z carrément. D'accord. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Tout va très bien se passer. D'accord. Aujourd'hui, je sais que tu seras sur ton téléphone pour suivre en direct. Ils vont dévoiler les gagnants. Ce qui sera sur scène le 19h. Je pense que ce sera sur la page d'Orange Côte d'Ivoire. En tout cas, à partir de 18h, restez connectés sur la page d'Orange Côte d'Ivoire. Je vais vous donner la bonne heure tout à l'heure. Est-ce que tu as déjà des noms ? Tu as déjà des noms peut-être dans n'importe quelle catégorie ? Ou tu vas jouer aussi le… Non, je pense que je vais jouer aussi le… Parce que les tendances inversent très rapidement. On peut passer de 10h à midi. Pourtant, c'est fini hier. Oui, mais voilà. Donc, du coup, c'est pour garder le suspense à 18h. On va voir ça. D'accord. Ok. Voilà. Allez, ce qu'on va faire maintenant, on va faire un petit test ici. Parce que tu as dit que pour moi, pour ma tête, tu vas m'offrir une chorégraphie de Popopo, mais revisité, version Pac-Pac-Pac. Ok. Donc, Willy l'araignée, quand tu veux. Donc, on reprend comme dans la vraie vidéo. Pana, c'est un… Vas-y. Eh… Pogats. Quoi 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 ? Pogats. Quoi 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 Quai QuaiQuais ? Se livre, Eh… Eh, Yomi Herniélakiyebon, Yomi Herniélakiyebon, Yomi Nabi永unakiyebon. Hie, i, Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501